... Bonsoir à tous, bonsoir Aurélicasse. Bonsoir Bruce Toussaint, bonsoir à tous. Voici les grands titres de l'actualité ce soir. Décollage imminent pour la fusée SpaceX. Ce sera à vivre en direct sur BFM TV pour la première fois dans l'histoire de la conquête spatiale. C'est une société privée qui envoie deux astronautes dans l'espace, deux Américains choisis et formés par la NASA. Jusqu'au bout, le mauvais temps a menacé ce lancement, mais sauf changement de dernière minute. La fusée quittera le pas de tir à 22h33. On saura demain à quoi ressemblera la nouvelle phase du déconfinement. Edouard Philippe va présenter à 16h les derniers arbitrages. Selon les informations de BFM TV, il y aura encore des zones rouges avec donc des restrictions plus importantes. Les restaurants pourraient rouvrir assez vite et on envisage aussi une réouverture des parcs et jardins en Ile-de-France dès ce week-end. Il faut dire que les données sanitaires sont toujours aussi rassurantes. Toujours pas de signe d'une deuxième vague. 54 places de réanimation ont été libérées au cours des dernières 24 heures. Et on dénombre 66 décès supplémentaires à l'hôpital. C'est l'un des plus faibles bilans depuis le début de l'épidémie. Jean-Marie Bigard pense-t-il sérieusement à se présenter à la présidentielle ? Oui, ça pourrait me tenter, dit-il sur BFM TV. L'humoriste a raconté le contenu du coup de fil que le président lui a passé il y a quelques jours et reconnaît donc penser à une candidature pour représenter le peuple hors les partis politiques. Et puis un triple meurtre cet après-midi à Saint-Varan dans les Deux-Sèvres. Un homme a fait irruption dans une société qui exploite une carrière. Trois employés ont été tués, un quatrième blessé. Le tireur a ensuite retourné son arme contre lui. Son pronostic vital est engagé. On ne connaît pas encore ses motivations. Nos regards se tournent ce soir vers Cap Canaveral aux Etats-Unis, vers l'espace aussi puisque nous allons suivre ensemble à partir de 22h le lancement du premier vol habité de Spexix. Une première pour une société privée, un enjeu stratégique pour les Etats-Unis. Vous voyez les images en direct. Donald Trump sera là. Il est en train d'arriver. Cédric Fech, si la météo le permet, il y a encore un doute. Ça s'annonce tout de même, Cédric, comme un grand show à l'américaine.